Bonjour tout le monde, merci de prendre le temps de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce Sala des savoirs sur le thème des synergies et des tensions entre l'économie sociale et la décroissance. Je m'appelle Caroline Dufresne, je suis conseillère en transfert au TIES, Territoires innovants en économie sociale et solidaire. Le TIES c'est un organisme de liaison et de transfert en innovation sociale, puis dans nos travaux on essaie de mettre en lumière les innovations pertinentes pour les acteurs de l'économie sociale qui travaillent pour la vitalité de leur territoire. On fait aussi un travail de liaison et d'animation pour que des chercheurs et des experts, experts terrain créent ensemble des nouvelles connaissances, puis on trouve les meilleures stratégies pour transférer ces connaissances-là aux personnes et aux organisations qui peuvent en bénéficier. Un petit mot rapide sur l'économie sociale pour dire que c'est une manière de répondre aux besoins et aux aspirations des communautés de manière collective, démocratique et équitable. Les coopératives, les organismes à but non lucratif et les mutuels qui constituent l'économie sociale sont ancrés dans leur territoire et elles offrent des produits et des services à leurs membres puis aux citoyens dans pratiquement tous les domaines d'activité. Donc, les entreprises d'économie sociale répondent à des besoins qui seraient tout simplement laissés sans réponse s'ils sont jugés non rentables ou qui seraient pris en charge autrement par des entreprises qui cherchent à en tirer des profits. Je suis vraiment très contente qu'on soit autant de monde en ligne, près de 268 personnes maintenant. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasion d'échanger puis de débattre, disons, dans les deux dernières années. On savait que le sujet de la décroissance intéresserait plusieurs personnes, mais je pense que je peux dire que ça dépasse quand même toutes nos attentes. J'inclus dans ce « on » les partenaires et les collègues qui ont co-organisé ce webinaire, Jacques Bérubé et José Forêt de Économie sociale Bas-Saint-Laurent et Judith, Oliver Autiès, entre autres. Merci à vous. Puis ça fait vraiment chaud au cœur de constater qu'on n'est pas seul dans tout ça, à vouloir ouvrir nos horizons, à réfléchir aussi à la contribution de l'économie sociale comme un mouvement de transformation positive de la société, de brasser ces idées-là. Puis ultimement, ce qu'on veut, c'est changer le monde. Puis je suppose que c'est ce que vous souhaitez aussi aujourd'hui. Alors, avant d'accueillir notre invitée Yves-Marie, Abraham, juste un petit mot sur le concept puis le déroulement d'un salaire des savoirs. Ça a toujours été plutôt informel, c'est-à-dire 25-30 minutes de présentation pour se familiariser avec un sujet, puis une bonne période pour poser des questions, pour échanger. On a même déjà fait ça dans une salle autour d'une table, une vingtaine de personnes, mais pas aujourd'hui. On a fait plusieurs salaires des savoirs en ligne quand même depuis deux ans, mais aujourd'hui, devant l'engouement pour ce thème-là, on utilise pour la première fois le format webinaire de Zoom, qui est beaucoup moins convivial pour les échanges, mais qui est quand même plus simple quand on a plus de 500 inscriptions. Donc, on va quand même avoir une présentation d'Yves-Marie d'environ 25 minutes, puis par la suite, on va quand même échanger à partir de vos questions, de vos préoccupations qu'on vous invite à déposer dans le clavardage en tout temps. Vous voyez, vous êtes habitués maintenant, j'imagine, le petit onglet conversé au bas de votre écran. On ne fera pas le tour de la question aujourd'hui, ça reste une première activité, mais ça veut dire que ce n'est pas la dernière fois qu'on en parle, ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, je vous présente maintenant Yves-Marie Abraham, qui est professeure à HEC Montréal, où il enseigne la sociologie de l'économie et mène des recherches sur le thème de la décroissance. Après avoir co-dirigé la publication de Décroissance versus développement durable, débat pour la suite du monde en 2011, puis Creuser jusqu'où? Extractivisme et limites à la croissance en 2015. Yves-Marie a publié une synthèse personnelle sur la décroissance « Guérir du mal de l'infini » en 2019 chez Écosociété. Il offre aussi, depuis 2013, un cours sur la décroissance soutenable dans le cadre de la maîtrise en gestion de l'innovation sociale, toujours à HEC Montréal, et il est membre du collectif de recherche indépendant « Polymos des croissances ». Bienvenue Yves-Marie, puis à toi la parole pour les prochaines 25 minutes. Merci Caroline, merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup à Caroline d'avoir eu l'idée de cette rencontre, même si vu l'affluence annoncée, ça m'a fait passer une assez mauvaise nuit, mais j'étais assez stressé. Mais en même temps, c'est vraiment une belle occasion. Merci beaucoup à Jacques et José aussi pour les discussions de préparation, merci à Judith pour cette séance. On a convenu entre nous que le mieux que j'avais à faire était que j'essayais de présenter la décroissance, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'économie sociale. D'ailleurs, je suppose qu'il est assez risqué de parler de l'économie sociale comme un tout homogène. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Pour moi, c'est pas mal l'occasion d'essayer de situer l'économie sociale par rapport à la décroissance ou réciproquement, en fait, et puis d'en jaser avec des gens qui sont plus au fait que moi de ce que c'est que l'innovation, que l'économie sociale, qui s'y connaissent mieux que moi. Donc, j'ai désoblié. Par contre, je pense que j'ai 30 minutes. Je vais partager mon écran. Alors, ce que je présente est très largement inspiré de mon petit bouquin dont Caroline a dit un petit mot, mais c'était l'occasion aussi de réfléchir un peu plus, évidemment, et notamment de s'aventurer un peu plus sur le terrain de ce que pourrait être une politique de décroissance. Et sur ce terrain, justement, d'essayer de repérer quels pourraient être les points de convergence et éventuellement les points de divergence entre cette politique et l'économie sociale. Alors, en rappel, pour commencer, tout simplement, qu'est-ce que c'est que l'idée de décroissance ? J'ai associé chacune de Médias Positives en général à un livre de référence qui permet d'aller plus loin. Alors là, j'ai choisi un petit livre de Serge Latouche qui peut faire office de manifeste décroissanciste. Il a été écrit en 2002, il y a 20 ans exactement. C'est il y a 20 ans que le slogan est apparu dans l'espace public. Et au départ, ça a vraiment été un pur slogan, un slogan provocateur, comme dit un autre promoteur de la décroissance en France, un mot au but, un mot qu'on lance dans la conversation pour pulvériser, ou en tout cas questionner, une idée, en l'occurrence, cette espèce de conviction qu'il n'y aurait pas de vie bonne individuellement ou collectivement sans croissance économique. Mais ça a été lancé au début des années 2000 vraiment contre l'idée de développement durable. Ça suffit, ça ne fonctionne pas. Il faut sortir de cette logique. L'idée, elle est très simple. Après, elle a été élaborée depuis. On peut la résumer à une revendication. Il faut rompre volontairement avec la course à la croissance économique à laquelle on est tous soumis aujourd'hui à l'échelle mondiale. Pourquoi cette rupture ? Pour essentiellement trois raisons. Pour une raison écologique, parce que cette course à la croissance, elle s'avère de plus en plus destructrice, mais aussi parce qu'elle est foncièrement injuste et aussi parce qu'elle est aliénante. C'est-à-dire qu'en fait, elle nous transforme toujours plus en espèces de moyens d'un système de production dont on devient des rouages, ce système qui devient lui-même une fin en lui-même. L'objectif de la décroissance, ce n'est pas la décroissance à l'infini. Ça serait à peu près aussi ridicule que la croissance infinie. L'objectif, c'est de rompre avec nos sociétés, de sortir d'un modèle de société pour bâtir des sociétés post-croissance, donc libérées de cet impératif de croissance, des sociétés qui seraient plus soutenables, plus justes, plus autonomes. Et donc, pour aller vers ces sociétés post-croissance, on peut commencer essayer d'esquisser ce que pourrait être un programme politique, une politique de décroissance. Alors, je propose, moi, de le définir autour de trois grands points que je vais présenter. Produire moins, partager plus et décider ensemble. Produire moins. Première proposition, pourquoi produire moins ? Si on veut arrêter le désastre écologique actuel, il ne s'agit pas seulement de produire mieux. C'est ce que nous proposent aujourd'hui les partisans d'un développement durable, les partisans d'une croissance verte, ou même les partisans d'un Green New Deal. Produire mieux. On se rend compte que les stratégies qui visent à générer une croissance verte butent sur toutes sortes de limites, des limites biophysiques, des limites économiques, des limites politiques. On va revenir dans la discussion éventuellement sur ces limites. Ce qui est sûr, c'est qu'on constate que nous n'avons jamais été capables de générer une croissance qui ne soit pas en même temps destructrice sur le plan écologique. Autrement dit, croître ou durer, il va falloir choisir. Il faut choisir. Si on choisit de respecter les limites biophysiques planétaires, il y a une seule solution, et ça c'est un point majeur. Il va falloir produire moins que ce qu'on fait actuellement. Il faut sortir de cette logique de croissance. Concrètement, ça veut dire notamment mobiliser moins d'énergie, moins de matière, générer moins de déchets. Mais on peut résumer ça plus simplement. Il faut produire moins et fixer des limites à ce que nous produisons. Il y a une bonne nouvelle par rapport à ça, c'est qu'en fait, on a largement de quoi garantir à tous les humains aujourd'hui un niveau de vie tout à fait décent dans le respect des limites planétaires. Il y a plein de travaux qui le montrent. Là, j'en cite un au passage qui est assez récent et que j'ai trouvé assez convaincant. Donc, on n'a pas de problème. On peut se permettre largement de produire beaucoup moins que ce qu'on fait aujourd'hui, tout en offrant à l'humanité tout entière des conditions de vie absolument décentes. On fait ça comment ? Ce serait quoi les principes qui pourraient orienter se produire moins ? Là, je m'inspire d'un bouquin qui n'est pas encore sorti au Québec, mais qui est sorti en France, que je vous suggère très fortement, extrêmement intéressant. Il y a d'ailleurs plein de convergences, il me semble, avec l'économie sociale, qui s'intitule « Terre et liberté » de Mélien Bernand. La logique fondamentale qu'il s'agit de suivre, c'est de produire ce qu'il nous faut pour vivre, de s'inscrire dans une perspective de subsistance, remettre de l'avant la subsistance. Pas la subsistance au sens restreint, d'essayer de juste produire ce qu'il nous faut pour survivre, la subsistance au sens large. C'est ça qui doit nous préoccuper, plutôt que l'accumulation du capital. Parce que qu'est-ce qui est derrière cet impératif de croissance ? C'est l'impératif d'accumulation du capital, que Marx résumait avec sa petite formule AMA prime, avec de l'argent accumulé, on produit des marchandises qu'on revend pour accumuler un peu plus d'argent. C'est de ça qu'il s'agit de sortir fondamentalement. C'est ça l'enjeu. Ce qui implique concrètement des choses qui peuvent paraître un peu effrayantes, mais sur lesquelles on tombe logiquement. Il va falloir couper les moteurs de cette croissance. Et à la base de cette croissance, qu'est-ce qu'on retrouve ? L'entreprise capitaliste, l'entreprise à but lucratif standard, qui est une véritable machine à croissance économique, dont le moteur lui-même est le salariat. Ça suppose aussi de questionner le salariat tel qu'on le connaît. Ce qui est délicat dans la situation actuelle, parce que la condition salariale a perdu beaucoup d'avantages ces dernières décennies. Donc, ça paraît difficile de critiquer le salariat aujourd'hui, c'est délicat. J'ai bien conscience de ça, mais ultimement, c'est bien ça dont il faudrait sortir. On reviendra peut-être dans la discussion aussi. Et donc, il s'agit essentiellement d'essayer de produire le plus possible par nous-mêmes, pour nous-mêmes, ensemble, ça ne veut pas dire individuellement, mais ensemble, ce dont nous avons besoin pour vivre, avec le plus possible nos propres moyens, des moyens qui nous soient propres, et avec des ressources qui soient disponibles le plus possible aussi là où nous vivons, sur nos territoires. Il s'agit de se prendre en charge. Et dès lors qu'on se prend en charge le plus possible, collectivement, on va s'autolimiter. On va s'autolimiter parce qu'il y a un besoin fondamental qui est le besoin de ne pas s'épuiser. Donc, si effectivement, on a la possibilité de choisir, l'autolimitation va s'imposer d'elle-même. En termes de transition, s'il faut proposer des politiques intermédiaires pour aller dans cette direction, je pense qu'une des politiques centrales, c'est celle qui consisterait à réduire collectivement notre temps de travail le plus possible, les premières conditions pour conquérir un minimum d'autonomie. Alors là, on voit bien qu'il y a une première synergie, une première convergence évidente entre des croissances d'économie sociale. En principe, comme l'a rappelé Caroline tout à l'heure, les entreprises d'économie sociale, elles visent justement à satisfaire des besoins sociaux et pas à accumuler du capital. Donc là, convergence évidente, on est sur un terrain dans le temps très clair. Deuxième principe, partager plus. Pourquoi partager plus ? Si on décide de fixer des limites à ce que nous produisons dans ce souci de subsistance, ça suppose de fixer des limites évidemment aussi à la consommation. Mais si on fait ça dans un monde qui est déjà profondément inégalitaire, ça va être complètement indéfendable moralement, complètement contradictoire avec notre idéal de liberté, mais aussi complètement suicidaire sur le plan politique. On a eu un aperçu de ce que ça peut donner avec ce qui s'est passé avec la révolte des Gilets jaunes en France, qui n'est d'ailleurs pas vraiment terminée. Donc, si on veut véritablement mettre en œuvre ce produit en moins, il va falloir dans le même mouvement partager beaucoup plus nos moyens d'existence. Au nom de l'idéal d'égalité qu'on va retrouver dans tous nos grands textes constitutionnels, mais aussi par pragmatisme politique, pour ne pas mettre tout simplement à feu et à sang nos sociétés. Là aussi, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on se rend compte depuis un certain nombre de temps, plusieurs décennies maintenant, que la réduction des inégalités dans nos conditions d'existence, les conditions matérielles d'existence, c'est certainement une action beaucoup plus décisive que la croissance, c'est-à-dire que la hausse du PIB, pour améliorer le bien-être des membres de nos sociétés. En fait, là, c'est un point majeur, et ça explique pourquoi l'idée de décroissance émerge depuis 20 ans, c'est que la croissance ne tient plus ses promesses. On ne peut plus associer positivement croissance économique et amélioration du bien-être individuel et collectif, de moins en moins, y compris sur quelque chose comme l'espérance de vie. Par contre, réduire les inégalités, comme l'ont montré Wilkinson et Epica dans un texte fameux, que vous pouvez être nombreux à connaître, je t'imagine, c'est effectivement quelque chose de très, très positif pour améliorer notre bien-être. On s'appuie même sur des économistes tout à fait standards et orthodoxes, comme Esterlin, qui ont été parmi les premiers à montrer justement que, passé un certain niveau de PIB, de croissance, il n'y avait plus d'effet positif sur le bien-être. Voilà pourquoi partager plus. C'est un mot à consonance un peu chrétienne, un peu gentil, le mot partage, mais évidemment, si on en tire toutes les conséquences, ça va quand même frotter un peu, forcément. Partager plus, on sait ça comment ? Notamment, ça va supposer de limiter la propriété privée. Ça ne veut pas dire l'abolir complètement, mais repenser la propriété privée, valoriser une propriété d'usage contre une propriété à but lucratif et garantir à tous et à toutes un minimum d'indépendance matérielle. C'est ça qui devrait orienter notre tentative pour partager plus. Ce qui devrait déboucher, là aussi, sur une remise en question du salariat. Pourquoi est-ce qu'on est salarié à l'origine ? Parce qu'on n'a aucun moyen de production soi-même. Donc, on n'a qu'une solution pour vivre, c'est d'aller vendre sa force de travail. Et ça, c'est le moteur du capitalisme. Si on garantit à chacun un minimum d'indépendance salarié, le salariat va de lui-même, en fait, très probablement, s'éteindre, ou en tout cas, se réduire. En termes de transition, de politique de transition pour aller vers ça, les politiques de revenu de base peuvent être très intéressantes, en faisant attention à ce qu'on préconise. Il y a revenu de base et revenu de base. Ça peut être très utile, en tout cas, d'associer revenu de base et revenu maximum acceptable, c'est-à-dire fixer non seulement un seuil, mais aussi un plafond. Donc, ça, c'est central. Mais par ailleurs, il y a aussi d'autres relations, d'autres rapports sociaux qu'il s'agit de questionner, en particulier l'exploitation des pays du Sud par le Nord. Il faut sortir de cette logique-là. Et toujours en termes de politique de transition, la première chose à faire, probablement, est d'annuler les dettes des pays du Sud. On peut parler du Sud global, comme le font les anglophones. À ce moment-là, dans le Sud global, on a aussi les Premières Nations, évidemment, au Québec et au Canada, d'avis desquelles il va sans doute falloir aussi envisager d'autres relations que celles qui dominent jusqu'à aujourd'hui. Il y a un autre enjeu de partage, ce qui est crucial, c'est tout ce qu'on appelle le travail de reproduction. Tout le travail qui permet aux humains de vivre, donc d'exister. Le fait de porter un humain, de l'éduquer, de le soigner, de le nourrir, de lui donner de l'amour, de l'affection, etc. C'est ça, le travail de reproduction, qui reste pour l'instant essentiellement à la charge des femmes et qui est un travail qui n'est justement pas payé, qui n'a jamais été payé par le capitalisme. Ça, il s'agit de le revaloriser parmi les positions politiques intéressantes, les propositions politiques intéressantes. Il y a celle du salaire au travail ménager, qui peut être une façon justement de rompre avec cette logique, de rééquilibrer les choses. Mais plus qu'un partage, il s'agit aussi de le revaloriser. Revaloriser ce travail, qui est un travail absolument essentiel. Tout repose là-dessus. Et finalement, qu'est-ce qu'on devrait avoir d'autre comme préoccupation que celle de vivre, de reproduire nos conditions d'existence ? Ça devrait être central. Et puis, on peut pousser la logique de partage encore plus loin, c'est aussi les relations entre humains et non-humains, donc les humains et les autres êtres vivants. Est-ce que ce partage ne doit pas aller jusqu'à ménager à la faune et à la flore sauvage beaucoup plus d'espace qu'on en laisse aujourd'hui ? Mais aussi cesser de traiter nos animaux domestiques, nos animaux d'élevage, comme des biens meubles, d'aller jusqu'au bout de cette idée pour être bien. On voit bien une deuxième synergie avec l'économie sociale, en tout cas par rapport au premier point que j'ai évoqué, par rapport à cette critique de la propriété privée, à des plus créatifs. Dans l'économie sociale, telle que je la comprends, les moyens de production ne sont jamais complètement une propriété privée. On parle d'une propriété commune, indivisible, dans le cas de la coopérative. Donc là, il y a des affinités très claires avec ce questionnement de la propriété privée dans sa forme absolue qui domine nos sociétés. Troisième point, décider ensemble. Pourquoi décider ensemble ? Pour fixer des limites à ce qui est produit et décider de la manière dont on va partager nos moyens de vivre, il est essentiel d'en décider ensemble, à la fois encore par cohérence avec une autre de nos idées majeures, l'idée de liberté, mais aussi par pragmatisme. Là encore, le pragmatisme est de rigueur. Le mode de décision démocratique, il a de vrais avantages très pratiques, il a son efficacité. J'en vois au moins trois. Prendre une décision démocratique sur ce genre de sujet, ça augmente les chances que la décision soit respectée et mise en œuvre, très clairement. Deuxième avantage, ça permet de prendre des décisions beaucoup plus éclairées, notamment sur des questions très compliquées comme les questions écologiques. C'est très difficile d'évaluer un certain nombre de choses sur le plan écologique et donc d'où l'utilité d'aller demander le plus d'avis possible, de solliciter le plus d'avis possible et de faire participer à la décision le plus de gens possible. Puis évidemment, la discussion démocratique peut faire évoluer aussi les points de vue, donc peut faire bouger nos façons de voir les choses. Autre aspect pragmatique très utile. Quelle liberté est en cause ici, à mes yeux ? Non pas celle qui consiste à faire ce qui me plaît, que Berland, que je citais tout à l'heure, appelle la liberté comme délivrance. J'essaie de me délivrer un tas de problèmes pour pouvoir faire ce qui me plaît. Et en fait, ce faisant, je fais porter aux autres la charge de régler ces problèmes-là. La liberté que je mets de l'avant là, à la suite de Berland et d'autres, c'est la liberté qui consiste à décider collectivement des normes auxquelles on va se soumettre, des lois auxquelles nous allons nous soumettre. La liberté comme autonomie. Concrètement, ça implique une démocratisation radicale dans nos institutions politiques. Ça suppose de commencer par reconnaître que nos institutions politiques actuelles ne méritent pas véritablement le qualificatif de démocratique. On en est quand même très loin. Mais aussi une démocratisation de ce qu'on peut appeler nos institutions économiques. Là, on a une troisième convergence évidente avec l'économie sociale. Si on prend la définition donnée par Caroline tout à l'heure, ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance, on va parler du mode de décision dans les entreprises d'économie sociale, elle est a priori démocratique, en principe démocratique. Il y a une convergence évidente. Cela dit, ça ne suffit pas, en fait. Ça ne suffit pas, même si on rentre dans des organisations autogérées. Si ces organisations restent complètement branchées et soumises aux macrosystèmes techniques et économiques dont nous dépendons aujourd'hui, à une échelle mondiale, en fait, notre autonomie reste vaine. Il faut sortir de ces macrosystèmes techniques et économiques pour commencer véritablement à reconquérir notre autonomie. Ça suppose, en fait, ces macrosystèmes nous imposent des logiques sur lesquelles on n'a pas de prise. Un macrosystème économique, c'est la logique de profitabilité. C'est ça qui domine tout, qui oriente toutes les décisions. Et le macrosystème technique, il est dominé par l'impératif d'efficacité. C'est aussi le seul impératif qui vaut. Et donc, au dépend d'une décision véritablement autogénique. Comment on sait ça ? Ça suppose concrètement une relocalisation des activités de subsistance destinées à assurer notre subsistance, nos activités de production et de reproduction qui visent à assurer notre subsistance. Relocalisation, donc ça rejoint à nouveau l'idée de territorialisation qu'évoquait rapidement Caroline tout à l'heure. Relocalisation ouverte, pourquoi je rajoute ouverte ? Pour bien prendre nos distances par rapport à certaines attitudes réactionnaires aujourd'hui dans les pays du Nord qui, pour toutes sortes de raisons, ont peur. Certaines populations ont peur et finalement voudraient fermer les murs, fermer, se renfermer, se protéger contre toutes sortes d'invasions. Il s'agit au contraire de laisser circuler le plus possible les humains qui ont besoin de bouger et les idées qui nous seraient utiles. C'est ça l'ouverture minimale. Donc, on a un refus de la mondialisation, on va dire, néolibérale. Mais par contre, un souci de solidarité, notamment vis-à-vis du reste de l'humanité. Le deuxième principe pratique pour se débrancher de ces macrosystèmes que j'évoquais tout à l'heure, parier aussi sur un changement dans les techniques que nous allons utiliser et donc parier de plus en plus sur ce qu'on appelle des low-tech ou des basses technologies, des techniques qui sont en général moins efficaces que nos high-tech, mais qui sont plus soutenables, qui sont plus accessibles à tous et qui sont contrôlables par leurs utilisateurs, qui précisément permettent de prendre des décisions autonomes. Contrairement à nos systèmes dont on dépend, par exemple, aujourd'hui, pour se parler, on dépend d'un système sur lequel, donc Internet, le système électrique qui lui permet d'exister, sur lequel on n'a à peu près aucun contrôle. Donc, un refus ou une méfiance, en tout cas, à l'égard des technosciences et des infrastructures gigantesques que supposent ces décisions. On fait ça comment ? On fait ça dans le cadre de commun, que je vais définir, et de municipalité. Donc, pour moi, l'institution politique majeure d'un monde post-croissance devrait être la municipalité. Après, il ne s'agit pas de rester dans son coin, là encore. On va penser les relations entre municipalités en appliquant des principes fédératifs ou classiques. Mais double méfiant, cette fois, refus de l'entreprise privée et refus aussi de l'éternation tel qu'il existe aujourd'hui. Et tout ça, on le fait en fonction de normes de suffisance qui seraient déterminées collectivement. Ce serait une des tâches de ces collectifs, de ces communs et de ces municipalités, de dire qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre, pour avoir une vie décente, dans un refus du mal de l'infinière. Alors, j'ai cinq minutes de déplacement par rapport à ce que j'avais prévu, mais je continue. Caroline, de toute façon, je te verrai bouger si je démarre de trop. Mais je pense que ça vaut le coup de proposer une définition de ce que c'est qu'un commun. Parce que pour moi, c'est à la fois le moyen et la fin d'une décroissance. C'est vraiment une façon de se mettre en chemin vers la post-croissance. Et puis, un monde post-croissance devrait être un monde qui reposerait essentiellement sur des communs. Si on en fait une définition un peu pure, qu'on appelle dans ma discipline d'origine l'idéal type, ça donne quoi ? On voit un commun, c'est d'abord un collectif d'êtres humains qui cherchent à satisfaire par lui-même et pour lui-même une ou plusieurs aspirations ou plusieurs besoins. Dans une logique d'autoproduction, par nous-mêmes mais pour nous-mêmes. On refuse l'hétéronomie, on refuse une espèce de dépendance, notamment par rapport à un macro-système économique ou technique, comme je l'évoquais tout à l'heure. Deuxième caractéristique du commun, le partage des moyens nécessaires à la satisfaction de cette aspiration, de ces aspirations. Là, un autre refus qui est le refus de la propriété, en fait, la propriété et de la souveraineté sur la chose. On est responsable de la chose, on n'en est pas propriétaire. Donc, on refuse aussi bien la privatisation que l'étatisation. Ce que j'appellerais la communalisation. C'est ce qui donne son nom à cette institution, le commun. Troisième caractéristique, la décision démocratique. Là, on est sur un terrain connu, un refus de la domination, de la hiérarchie en matière de prise de décision. Et puis, quatrième caractéristique, des rapports d'entraide et de réciprocité, au moins au sein de ce commun. Donc, le principe de coopération. Un refus de l'échange marchand, mais aussi du scénario. Où ça, des communs ? À quoi ça ressemble, des communs ? En fait, une fois qu'on prend cette forme pure et qu'on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, on va observer assez peu de communs purs, mais des formes multiples de communalisation. Ça prend la forme de dispositifs de partage, de moyens, justement, tangibles ou intangibles, qui visent à satisfaire de manière autonome, donc un ou deux. Si je prends des exemples que je connais un peu, que je vis à Montréal, en matière d'habitat, par exemple, des espaces de production, quelque chose comme Milton Park, la plus grosse coopérative d'habitation au Canada, a placé son parc immobilier sous un régime extrêmement intéressant, qui est très proche de la fiducie d'utilité sociale. Là, on a quelque chose qui correspond d'assez près à la définition du commun que j'ai donnée. Le champ des possibles, l'espace vert, l'espace public dans le MyLand, est autogéré par un collectif. Même la mobilisation aujourd'hui dans le quartier de Chélaga contre ce projet de remonte logistique rentre dans une logique communaliste. On essaye de communaliser un espace qui a un espace de vie, mais aussi de l'air respirable, de l'air qui n'est pas trop saturé de bruit. C'est ça, la logique de communalisation qui est à l'heure. Les jardins, les cuisines, les ateliers collectifs sont aussi des formes de communalisation. On peut aussi communaliser des outils, des machines. C'est ce que fait très bien la remise, que tente de faire Solon avec des moyens de déplacement, avec même un moyen d'utiliser de l'énergie, Celsius ou des choses comme les bibliothèques. On peut communaliser des compétences, des savoirs. La remise, c'est aussi ce qu'elle fait, elle partage les savoirs. Beaucoup d'ateliers du bâtiment 7, le bâtiment 7 qui est un commun, le commun, le plus fameux de Montréal, mais beaucoup des ateliers qui existent là-bas sont des lieux de partage de savoirs et de compétences. Du peuple Montréal, un fameux commun montréalais, on partage des savoirs de niveau universitaire, tout à fait utile, mais des sabres et lectures de tricot sont aussi des sortes de communs. On peut enfin communaliser aussi des moyens d'échange. Le projet de monnaie complémentaire ILO Montréal, c'est un commun. On se donne à soi-même, on a besoin d'échanger, c'est ça le besoin d'aspiration, on va s'inventer un moyen d'échanger, sans passer par la monnaie sous contrôle étatique. BEX, qui est peu connu, mais qui est un système d'échange de services dans le quartier du Maïlen à Montréal. Maïlen, autrement, très intéressant, des accorderies plus connues. Le détour, l'épicerie le détour au B7, c'est un moyen d'échange, marché solidaire petite patrie, autant de moyens de faciliter les échanges entre les humains. Ce qui permet de souligner une chose à mes yeux très importante, c'est que le commun n'est pas antinomique avec le marché. Oui, il est antinomique avec la libre entreprise. Là, on est complètement en contradiction avec la libre entreprise. Mais un marché sous contrôle de ses utilisateurs, qui décide de la manière dont ce marché va être organisé, etc., ça peut être tout à fait un commun. Ça peut être très intéressant. Il y a un dispositif qui est essentiel. Parce qu'on n'arrivera jamais à produire par nous-mêmes et pour nous-mêmes tout ce dont nous avons besoin pour nous. Nous allons avoir forcément besoin d'échanger. Et le marché reste un dispositif s'il est sous contrôle de ses utilisateurs, extrêmement intéressant. Si on pense à des tentatives plus ambitieuses à une échelle, pratiquement à l'échelle d'une société, je dirais que ce qui se passe au Chiapas au Mexique depuis 25 ans maintenant, la révolution zapatiste au Mexique, est une révolution assez communaliste. Je réfère aux travaux de Jérôme Bachet, qui a pas mal écrit sur la question. Mais ce qui se passe aussi de façon complètement stupéfiante en Syrie ou au Java, ressemble aussi à une espèce de révolution communaliste en contexte de guerre, mais c'est assez fascinant. Si vous ne connaissez pas, il faut aller voir. Historiquement, sinon, ce qui s'est passé, la révolution espagnole, est probablement aussi une des tentatives les plus ambitieuses d'une communalisation à l'échelle d'une société. Pour préciser un peu mieux cette idée de commun, dont je fais vraiment l'instrument fondamental d'une politique de décroissance, un commun, ça n'est pas une commune, ça n'est pas une communauté intentionnelle, c'est-à-dire un collectif qui se réunit pour vivre ensemble et un peu partager tout ensemble. En fait, une communauté intentionnelle, c'est un commun intégral. C'est un commun, mais intégral. Tous les besoins sont pris en charge, tous les moyens sont partagés, mais c'est un commun pour virtuose. C'est très contraignant pour l'individu, ça ne paraît pas généralisable. On ne peut pas parier sur une transformation du Québec qui reposerait uniquement sur la constitution de la communauté intentionnelle. Beaucoup trop exigeant. Le commun, c'est beaucoup plus modeste. Il s'agit de satisfaire un besoin ensemble, et puis on peut multiplier les collectifs, etc. Avec la communauté intentionnelle, c'est autre chose. Alors, le commun par rapport au modèle de la coopérative, j'ai déjà souligné plusieurs convergences. Très clairement, il y a convergence sur le terrain de la communalisation, sur le terrain de la démocratisation, sur le terrain de la coopération. Là où il y a des divergences, des tensions, c'est peut-être sur la question de l'autoproduction. La coopérative est bien souvent, et en fait, beaucoup d'entreprises d'économie sociale font des moyens d'affronter le monde de la marchandise. On va mettre en commun nos forces pour être capables soit de produire une marchandise, coopérative de travail, ou pour acquérir une marchandise, coopérative de consommation. C'est tout à fait légitime, évidemment, comme démarche, mais on n'est pas dans une logique d'autonomisation. On essaye de rentrer dans le système et finalement d'y survivre le moins mal possible. C'est pour ça qu'on réunit nos forces, soit en tant producteurs, soit en tant que consommateurs. Mais c'est un rapport de force qui reste très inégal face à l'entreprise de standard, face à l'entreprise capitaliste. Et puis, c'est un rapport de force qui ne remet pas en question la séparation entre production et consommation, qui est au cœur de pas mal de nos problèmes et de ce macro-système économique dont je parlais tout à l'heure. Alors que le commun vise justement à dépasser cette frontière production-consommation. On est dans l'autopolitique. Stratégie politique 2, j'ai presque fini. Quelle stratégie politique pour la décroissance ? En général, on va promouvoir plutôt une stratégie de masse critique. Il ne s'agit pas d'essayer de prendre le pouvoir puis de transformer la société par le haut, selon le modèle classique d'inspiration marxiste. Il s'agit plutôt d'essayer de commencer à la transformer ici et maintenant, en pariant sur le fait qu'on arriverait à passer un seuil à partir duquel la société finirait par se transformer, sans attendre la prise de pouvoir. Et pour ça, trois formes d'action. Bâtir des alternatives concrètes, bâtir des communs. Première forme d'action essentielle, avec un danger évidemment, c'est que ces communs s'épuisent. C'est le premier danger, l'épuisement, l'isolement, l'épuisement, ou soit récupéré. Pour survivre, ces communs finalement ressemblent de plus en plus à des entreprises et sont récupérées dans le système et participent à sa reproduction. Pour éviter ça, pour soutenir ces alternatives, il faut militer. Il faut un travail politique plus classique pour soutenir un monde fondé sur les communs et pour affaiblir un monde fondé sur l'entreprise capitaliste à but lucratif. Donc là, il y a tout un travail qui doit avoir ça comme préoccupation, en mettant de l'avant des choses comme la réduction du temps de travail, comme le revenu de base, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Le risque de militer, c'est de se compromettre aussi, c'est peut-être de perdre aussi peut-être une direction claire et nette et radicale. D'où l'importance aussi de maintenir un travail de réflexion, un travail critique sur notre monde et un travail d'imagination pour essayer d'esquisser ce que pourrait être un monde post-processiste et de le faire de manière radicale. Se donner une direction claire et nette qui serait une sortie de société de croissance. On ne peut pas faire ça dans son coin, il faut le faire en relation avec ceux qui baptisent l'alternité concrète et ceux qui militaient. Alors, décroissance et l'économie sociale, c'est ma conclusion. Une fois qu'on a posé ça, il me semble que l'économie sociale peut contribuer très positivement à la décroissance dans la mesure où elle valorise la communalisation, dans la mesure où elle la valorise de la manière la plus radicale possible, en visant notamment cette logique d'autoproduction que j'ai mis de la banque, et dans la mesure où, ce faisant, elle vise une sortie de société de croissance, c'est-à-dire du capitalisme. Ça devrait être justement une des directions claires de l'économie sociale. En revanche, tant que l'économie sociale ne revendique qu'une place de troisième pôle de l'économie, ne se contente d'une place de troisième pôle de l'économie, je me demande si elle ne fait pas à ce moment-là partie des problèmes que posent les sociétés de croissance. Et là, c'est pas sous la critique qu'on fait de la croissance dans le mouvement de l'économie. Tant qu'on reste dans cette place de troisième pôle de l'économie, je dirais que dans le meilleur des cas, les entreprises d'économie sociale risquent en fait d'assumer les fonctions d'éboueur du capital. Le capitalisme fait énormément de dégâts, produit énormément de déchets, on pourrait dire même avec des guillemets des déchets humains et une grosse partie de la fonction de l'économie sociale, souvent, c'est finalement de prendre en charge toutes ces destructions, tous ces dégâts et de s'occuper de ces déchets. C'est une fonction qui est très noble, qui est très utile et qui évidemment permet à des humains de vivre un peu moins mal. Il ne s'agit pas du tout de la réfuter totalement, mais il faut reconnaître que c'est une fonction qui assure la reproduction de nos sociétés, pas leur transformation. C'est là où est le danger. Évidemment, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, les entreprises d'économie sociale ne se différencient plus guère même de ces machines à croissance que sont les entreprises à but lucratif. Et pourquoi pas ? Pas par une espèce de corruption de ceux qui sont à la tête de ces entreprises ou de ceux qui s'en occupent, mais c'est par nécessité pour survivre en fait dans ce monde dominé par l'entreprise privée. Une des façons de survivre, c'est d'imiter l'entreprise privée. On a tous et toutes en tête, évidemment, des exemples, notamment de coopératives qui se différencient très peu de l'entreprise privée aujourd'hui. Si on veut éviter ça, l'économie sociale, à mon avis, doit travailler très clairement à la disparition de l'entreprise monde, ce que j'appelle l'entreprise monde, c'est-à-dire d'un monde qui est très largement conçu par et pour l'entreprise à but lucratif, plutôt que de chercher à se faire une place dans ce monde-là, soit sous la forme d'une niche, soit finalement en imitant l'entreprise à but lucratif. Voilà la proposition pour la discussion. Est-ce que tout ça est utopique ? Je crois qu'il faut le rappeler une dernière fois, c'est ma conclusion cette fois. L'utopie, c'est celle qui continue à nous faire croire qu'une croissance affine dans un monde fini est possible. Ça, ça ne tient pas la route. La décroissance est notre horizon. Soit elle est choisie volontairement et elle est assumée démocratiquement, c'est ce que nous proposons. Soit elle va être subie, mais elle va s'appeler à ce moment-là récession, dépression, et ça va être très désagréable pour beaucoup d'humains. Donc, ce n'est pas celle que nous voulons. Ce qu'on peut souligner pour se donner un peu de courage et ne pas être complètement désespéré, c'est que l'idée de décroissance, ça va cesser d'être marginale aujourd'hui, même si elle reste minoritaire. Le fameux GIEC, le groupe 3 du GIEC, le groupe qui rassemble des chercheurs qui travaillent à réfléchir à des solutions pour essayer d'atténuer les effets du dérèglement climatique, le groupe 3, dans son rapport qui devrait paraître ce printemps ou à la fin de l'hiver, commence à évoquer des solutions décroissances. Sur le plan politique, on voit notamment des femmes, ce n'est pas un hasard, qui commencent aujourd'hui dans l'espace politique aussi à se revendiquer ouvertement, explicitement de la décroissance. Et ça marche. Delphine Bateau n'a pas remporté la primaire écologiste en France, mais elle a fait un score qui était très proche de celui de ses trois autres adversaires. Et elle s'est présentée sous la bannière de décroissances. Et puis dans le coin de Jacques et de José, on a Noémie Bureaucivil qui s'est présentée comme candidate indépendante, là aussi sous la bannière décroissanciste, et qui a fait un score tout à fait honorable avec pratiquement aucun moyen à sa disposition. Donc voilà, ce n'est pas une idée folle. Et d'ailleurs, les sondages le montrent de plus en plus, et des sondages sur la question qui montrent qu'il y a une adhésion grandissante à l'idée de décroissance. En tout cas, en Europe, c'est très clair. Je dirais, dernier point, c'est que cette communalisation que j'ai mise de l'avant, ce n'est pas quelque chose de complètement extraordinaire. Dès qu'on fait un peu d'histoire, dès qu'on fait un peu d'anthropologie, on se rend compte que c'est la forme de vie sociale qui a été la plus courante pour la majorité de l'humanité jusqu'à très récemment. Donc il ne s'agit pas du tout de réinventer un monde complètement nouveau, mais beaucoup plus de redécouvrir et d'actualiser des formes de vie qui ont été finalement la norme dans l'histoire de l'humanité. Donc ça aussi, ça devrait nous rassurer un peu. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Marie. Merci, c'est un bon topo, ça met bien la table. Est-ce que tu veux garder le partage d'écran ou non? OK, on va l'enlever pour la période de discussion. Ça suscite beaucoup de réactions. J'ai vu passer un commentaire à l'effet aussi que c'est bizarre peut-être le chat parce que les gens ne voient pas tous les échanges. C'est peut-être, désolé, c'est une limite de notre apprentissage aussi à nous avec le mode webinaire Zoom. Peut-être que la formule clavardage comme ça n'était pas la meilleure. Mais quand même, j'ai des petits magiciens, magiciennes qui travaillent pour ramasser toutes les questions. J'en ai plein, Yves-Marie. On a vu des mains levées aussi qu'on a notées dans les tours de parole selon les questions. Fait que je t'en pose une première. Une question qui vient de Brigitte qui demande comment faire en sorte que ce qui est produit soit pensé en fonction de sa possibilité de réemploi ou d'obliger à produire quelque chose, de produire du durable ou du recyclable, sortir de l'obsolescence et aussi la diminution des énergies nécessaires pour produire. Comment je réponds au fur et à mesure? En essayant d'être bref? On peut essayer comme ça, sinon ça va partir dans tous les sens. Pour répondre à Brigitte, je pense que ce n'est pas très difficile de faire en sorte de produire du durable, du recyclable, du réemployable. Par contre, c'est complètement antinomique avec la logique capitaliste. Le capital ne s'accumule que dans la mesure où il y a croissance économique, c'est-à-dire production et vente de marchandises. Donc, très clairement, ne serait-ce que s'aventurer sur ce terrain-là de la durabilité de ce qui est produit, ça rentre en contradiction avec la logique capitaliste. Mais par contre, c'est très cohérent avec la proposition que je formulais, qui est d'essayer de produire pour satisfaire nos besoins. Oui, évidemment que si nous sommes autonomes sur ce terrain-là, nous allons produire des choses qui vont durer, comme l'ont fait nos aïeux, pas si vieux que ça. Nos grands-parents, arrière-grands-parents, vraiment, d'avoir un peu visité des lieux de vie d'antan pour voir que, oui, on savait très bien faire du durable. Le problème, c'est que sous le capitalisme, c'est totalement contradictoire avec la logique dominante. Il y a une autre question qui peut-être continue un peu dans ce sens-là aussi, une question d'Alex Dorval, qui demande si la décroissance nécessite l'autonomie des masses, alors que celles-ci ne sont même pas autonomes ou n'ont pas choisi l'impératif de la croissance. Est-ce qu'il y a un danger à ce qu'un programme politique de décroissance reproduise lui-même les inégalités et les hiérarchies socio-économiques? Ce n'est pas le programme que nous proposons dans Polémos, justement, parce que si on s'arrêtait à produire moins, oui, si on s'arrêtait à produire moins, ça, c'est clair que ce serait très dangereux. Mais dans la mesure où on l'associe au partager plus, au décider ensemble, là, à mon avis, on évite ce risque-là. On va buter sur d'autres difficultés. Je n'ai pas dit du tout que c'était simple, évidemment, mais c'est clair qu'une des raisons d'être de la décroissance, puis là, je dirais qu'au-delà des divergences, parfois, entre nous, on est tous d'accord là-dessus, ce qu'on veut notamment éviter, c'est précisément quelque chose comme une dictature verte ou un écofascisme qui rationnerait, par exemple, la production, parce que, de toute façon, on ne va pas pouvoir continuer à produire à l'infini toujours plus. Donc, les limites vont s'imposer de manière ou d'une autre. Si ces limites s'imposent sous notre contrôle et avec le souci de partager plus, et si on décide ensemble, je crois qu'on évite ce danger-là. En tout cas, c'est pour ça que la décroissance existe, pour essayer d'éviter ce danger. OK. Merci. J'y vais un peu en vrac, Yves-Marie, puis à un moment donné, il y a sûrement des questions qu'on va voir qui se recoupent. Il y a une question qui… habite peut-être un peu le mouvement de l'économie sociale, je pense, à propos de… Tu sais, il y a un principe, on en a déjà discuté, toi et moi, de changement d'échelle en économie sociale, une préoccupation ou une volonté aussi de dire, bien, les entreprises d'économie sociale peuvent avoir différentes stratégies d'essai-marche, de franchise, de diversification, etc. Est-ce que c'est… il n'y a pas une… est-ce que c'est compatible avec la décroissance, finalement, à ton avis? Oui, c'est l'enjeu, en fait. Peut-être que j'aurais… d'ailleurs, j'aurais peut-être dû le dire plus clairement tout à l'heure. En plus, je l'avais… ça me tournait dans la tête ce matin quand je n'arrivais pas à dormir, mais… puis une façon peut-être de te répondre, je ne sais pas si c'est satisfaisant, mais pour moi, en fait, l'économie sociale, elle ne doit pas justement être le troisième pôle de l'économie. Elle doit être le seul pôle, en fait. Donc, oui, il y a clairement un soutien, il me semble, à un changement d'échelle. C'est ça qui devrait être la norme, en fait. On devrait essentiellement subvenir à nos besoins en prenant appui, notamment sur ce qu'on appelle les entreprises d'économie sociale, des choses qui y ressemblent, que moi, j'appellerais donc plutôt des communs, en essayant d'aller le plus possible vers la logique d'autoproduction. Mais non, oui, s'il y a une croissance qu'il faut soutenir, c'est celle-là. Peut-être que là aussi, j'aurais dû le rappeler au début, quelle est la cible de la décroissance ? C'est ce qu'on appelle la croissance économique mesurée par le PIB. C'est ça qu'on critique fondamentalement. Après, il y a évidemment toutes sortes de croissances qu'on va soutenir. Ce n'est pas l'idée de croissance en général qu'on va refuser. Je suis pour la croissance de l'amour aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est la croissance économique mesurée par le PIB, qui est l'indicateur capitaliste par excellence. C'est ça qui intéresse le capitalisme, c'est combien de valeurs nous avons produites chaque année, combien de marchandises valorisables sur le marché nous avons produites et vendues. C'est ça qui compte pour le capitalisme. C'est ça qu'on met en question. Merci. Il y a quelques questions aussi sur des exemples d'initiatives qui tendent vers la décroissance. Puis il y a une question de Jessica qui demande, est-ce que l'éco-village est considéré comme un commun? Puis un peu dans le même sens, Luc demande, les exemples de communs qu'on donne sont tous soit des coop ou des OBNL. Est-ce qu'il existe d'autres formes juridiques ou est-ce qu'une nouvelle forme juridique est à créer ou pourrait être créée et serait pertinente pour les communs? J'ai l'impression que c'est vous qui êtes plus calé que moi là-dessus. L'éco-village, pour moi, on est très proche de ce que j'ai appelé la communauté intentionnelle et donc que j'ai appelé une espèce de commun intégral. C'est un commun, c'est presque le commun le plus pur. Vous allez ensemble tenter de satisfaire la plupart de vos besoins en matière de subsistance et vous allez partager la plupart de vos moyens. Donc c'est vraiment le commun pur. Ce que j'essaye de souligner, c'est, et Bernand, je lisais son texte hier, le dit aussi, c'est très bien, mais c'est beaucoup trop radical. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser une transformation de nos sociétés qui reposerait uniquement sur des communautés intentionnelles de ce genre-là, éco-village, éco-hameau ou communes urbaines. C'est extrêmement exigeant. Puis ça présente des dangers aussi. On peut aussi retomber dans des formes de domination personnelles qui ne sont pas évidentes à gérer là-dedans. Un commun est quelque chose de beaucoup moins engageant, en fait, collectivement. Donc c'est un commun, éco-village, mais je n'en ferai pas la norme. Le commun, c'est, vous allez faire une partie de, je ne sais pas, votre pain, votre tricot, votre jardin, vous allez le faire ensemble, mais bon, le reste de vos activités, vous allez le faire avec d'autres humains ou tout seul. Mais dans l'éco-village, on fait tout ensemble. Les formes juridiques, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, mais pour moi, je trouve que la coopérative de solidarité est probablement, sur le plan juridique, la forme la plus proche du commun, notamment parce qu'elle tente de mettre ensemble, justement, producteurs et consommateurs, plus les membres de la communauté. Donc on essaye, c'est une façon d'essayer de transcender cette frontière entre production et consommation que je posais comme problématique. Donc ça, c'est une forme juridique existante que je trouve très intéressante et cohérente avec les communs. Sinon, on a au Québec la fiducie d'utilité sociale, qui est aussi quand même, sur le plan juridique, un régime très intéressant pour communaliser un bien. C'est tout à fait intéressant. J'imagine qu'il y a d'autres formes à compter. Les camarades en Gaspésie ou AMO 18, ils ont bricolé sur le plan juridique des choses très intéressantes pour communaliser à la fois leur maison, leur terrain. Donc, ça aussi, je pense que les pistes ne manquent pas. Je vais ouvrir. Il y a deux personnes qui avaient levé la main. Je vais ouvrir le micro de Jean-Sébastien Bourret, si tu veux poser ta question. Bonjour, Yves-Marie. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, Sébastien. Ça fait un bout de temps. Oui, allons. Alors, moi, ma question, je l'avais mis dans le chat également, c'est comment réconcilier des choses que tu as mentionné en tout début de présentation? La sortie de l'État-nation, sortie du rapport salarial et rémunération des tâches domestiques? Parce qu'à première vue, il me semble qu'il y a une apparence de contradiction là-dedans, mais peut-être c'est défrayé par les municipalités. Il y a peut-être une formule à laquelle tu penses, mais j'essaie juste de mettre ça tout ensemble dans ma tête. Merci, Jean-Sébastien, pour ta question. Tu as raison, mais c'est parce que je n'ai pas insisté suffisamment sur le fait que je distinguais dans mes propositions, je dirais, des propositions de fond, des directions qu'il fallait prendre et puis des propositions plutôt pensées comme des propositions transitoires pour aller vers le salaire au travail ménager qui était défendu par un courant féministe dans les années 70. On a pas mal de Québécoises qui ont travaillé sur la question. C'est un moment intéressant. Moi, je le vois comme une mesure transitoire, comme le revenu de base. Le revenu de base, ça n'a véritablement de sens que justement sous l'État-nation aussi, tel qu'il existe aujourd'hui. Mais je le vois comme quelque chose de transitoire, qui pourrait nous aider à sortir de cette société de croissance pour aller vers une société fondée sur les communes qui pourrait permettre de manière transitoire d'acquérir suffisamment d'autonomie, de moyens soi-même pour justement s'engager dans cette voie-là et ensuite se passer d'une mesure comme le revenu de base ou comme le salaire au travail ménager. Donc, voilà pour différencier. Mais j'ai voulu aller trop vite et je n'ai pas été assez clair là-dessus. Donc, vraiment de distinguer deux niveaux de propositions. Je te remercie. Je vais prendre une autre question à main levée de Charles Gagnon. Bonjour. Tout le monde m'entend? Oui. Parfait. Alors, bonjour, enchanté. Je voulais revenir sur une des choses que vous avez expliquées. Vous avez dit que l'économie sociale pourrait faire partie du problème si elle se limite à chercher une place comme la troisième voie, le troisième pôle de l'économie. Mais si on considère que l'économie sociale, dans le fond, lorsqu'elle se développe, elle prend la place du privé, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la croissance de l'économie sociale est dans le fond une décroissance quand on fait le bilan net? Est-ce qu'on ne peut pas arriver jusque-là? Comprenez que je suis le chantier de l'économie sociale. Caroline ne l'a pas dit. Je travaille au chantier de l'économie sociale. La mission du chantier, c'est de pousser cette troisième voie-là. Alors, cette affirmation-là me fait réagir, bien sûr. Bonjour, Charles. Merci pour votre question. D'abord, peut-être deux choses. La première, c'est que je comprends très bien l'intérêt tactique, politique qu'il y a à dire nous voulons être le troisième pôle, etc. Je comprends très bien qu'on puisse défendre cette position-là, notamment vis-à-vis des autorités politiques en place, surtout celles qui sont en place actuellement. Donc, là, je parlais d'une réflexion sur le fond. Après, sur le fond, je suis assez d'accord avec vous. En fait, si c'est assumé qu'il s'agit de faire disparaître l'entreprise à but lucratif, c'est-à-dire essentiellement à sortir du capitalisme, oui, la croissance de l'économie sociale, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, là-dessus, je vous rejoins. Là où je m'inquiète, parfois, j'ai l'impression qu'on pourrait se contenter, justement, d'occuper cette place de troisième pôle. Et c'est là où je me dis… Et pourquoi j'en suis venu à utiliser cette expression un peu agressive « déboueur du capital », c'est vraiment en découvrant ce que vivaient mes étudiantes et mes étudiants qui rentraient dans le secteur de l'économie sociale ? Quand j'ai vu ce qu'ils subissaient, à quoi ils jouaient, à quoi on les faisait fonctionner, etc., je me suis dit « c'est ça qu'ils font ». En fait, ils ont un pouvoir qui est extrêmement limité, mais ils nettoient les saloperies que le capitalisme génère en permanence, en fait. Mais ils n'ont pas les moyens d'évoler. Donc, comment faire en sorte, après, pour que cette économie sociale prenne toute la place et soit finalement, en quelque sorte, le seul pôle, ça suppose, je crois, d'abord de le vouloir, de le viser, de l'affirmer. Et puis, ça suppose tout un travail politique pour contrer la puissance aujourd'hui de l'entreprise privée, de la grande entreprise en particulier, et pour essayer de sortir du capitalisme. Voilà. Mais sinon, je vous rejoins. Enfin, je pense, je crois. Moi, ça, on sent en toute bonne foi. Merci. Je vais prendre une couple de questions dans le clavardage. Il y a une question de Quentin qui demande « est-ce que l'innovation, en particulier technologique, peut continuer dans une vision de décroissance soutenable? » Alors, l'innovation, on va en avoir besoin énormément. Enfin, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'innovation. On va avoir besoin de beaucoup d'ingéniosité. Il s'agit en fait de la mettre au service d'autre chose que l'accumulation de puissance et l'accumulation du capital. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que notre ingéniosité, elle est détournée, elle est captée par le capitalisme et par cette quête de toute puissance qu'on trouve dans nos high-tech. Maintenant, c'est sûr qu'est-ce qu'un monde post-croissant, c'est un monde dans lequel on aura justement ces high-tech aujourd'hui sur lesquels nos vies y reposent. Je ne crois pas, en fait. On se rend compte qu'Internet et tout ce qui vient avec une espèce de gouffre énergétique. Donc, pour des raisons écologiques, à mon avis, probablement, ce n'est pas une technique qui a de l'avenir. Un collègue français parle de technologies zombies, de technologies qui sont mortes vivantes. On sait qu'elles n'ont pas d'avenir parce qu'elles sont justement, notamment, insoutenables sur le point écologique. Et par ailleurs, c'est aussi des techniques qui se développent dans un monde très particulier. Les techniques de communication s'imposent dans un monde très atomisé, où on est tous séparés les uns les autres. Puis là, on l'est de plus en plus, en particulier en temps de confinement et autres. Mais si on reconstruit un monde à une échelle locale, tel que je l'imagine, un monde où, notamment, les déplacements ne sont plus obligatoires, parce que notre monde se caractérise par ça, ils forcent le déplacement constant. Donc, ils forcent des moyens de déplacement rapides avec des infrastructures ou alors des moyens de communication pour se parler quand on est séparés les uns les autres. Si on reconstruit un monde où on aurait ce qu'on appelle en urbanisme un milieu de vie complet, c'est-à-dire un milieu de vie où on serait juste bien, où il n'y aurait pas de raison de vouloir en sortir parce qu'on est bien, parce qu'on a à peu près tout ce qu'il nous faut sous la main, qu'on est proche des gens avec qui on a envie de vivre, etc., tout ça disparaît, en fait, et donc, perd complètement sa raison. Donc, il y a vraiment des raisons écologiques, mais il y a aussi des raisons profondément sociologiques, en fait. Ces techniques-là sont le produit d'un monde très, très particulier, qui, s'il disparaît, ce monde, comme je le souhaite, ces techniques vont disparaître aussi. Il y a une question dans le chat, Yves-Marie, qui demande comment est reçue l'idée de décroissance, en particulier dans les départements à vocation économique des universités? Je t'amène un peu partout, je m'excuse, je vois un peu dans tous les sens, mais je trouvais ça intéressant, cette question-là, voir comment c'est reçu. C'est vraiment intéressant de voir, moi, j'ai évidemment l'exemple de mon cours qui s'est donné pour la première fois en 2013 à 12 étudiants. Cette année, ils vont être près de 150 étudiants, deuxième cycle, à l'avoir suivi, volontairement, ils ne sont pas forcés. Et ça, ça dit bien, je dirais, y compris dans une école comme la nôtre, ça dit bien au minimum le doute qu'éprouvent de plus en plus d'étudiants vis-à-vis des propositions comme le développement durable, de la croissance verte. Donc, il y a un vrai doute. Alors, ils ne sont pas tous convaincus de la pertinence de la croissance, mais ils doutent suffisamment du développement durable. Ils voient, je crois qu'ils réalisent eux-mêmes que ça ne fonctionne pas, le développement durable, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir à la fois de la croissance économique et une situation écologique qui s'améliore ou au moins qui se stabilise. On n'a pas. Si on a de la croissance, on a de la destruction. Une relance verte, ça n'existe pas. C'est une relance de la destruction aussi. Donc, ça, tous les chiffres nous le montrent. Enfin, ils s'accumulent chaque jour. Donc, ils doutent de plus en plus. Alors, ce qui fait que, voilà, cette idée gagne du terrain, y compris dans un lieu comme HAC, c'est plutôt assez encourageant. En effet. Il y a une autre question de Diane dans le chat qui demande, devrions-nous promouvoir la décroissance dans son sens large ou la transition dans son sens large afin de rester attrayant dans le choix des mots auprès de la population et des élus? Puis, j'ai vu passer d'autres questions aussi à propos des élus ou le lien avec les élus ou comment on sensibilise et incite les élus à la question. Après, il y a tout un jeu politique. La première question qu'on me pose, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va dans la décroissance? C'est de la politique. Donc, il y a un discours politique à mobiliser qui peut varier selon les publics qu'on va viser. C'est sûr que moi-même, je ne vais pas toujours parler de la même façon selon qui je m'adresse. Un mot comme transition, il est consensuel, mais parce qu'il n'a pas de sens. Transition, ça ne veut rien dire. C'est transition entre quoi et quoi, pour aller vers quoi. Une transition écologique, ça peut être aussi la disparition de l'espèce humaine. Ce serait une transition écologique. Il y aurait une espèce qui disparaîtrait, sans doute pour le bonheur d'autres espèces. Mais bon, donc, c'est vrai que c'est un mot qui est assez rassembleur, qui, à mon avis, est venu un peu remplacer l'appel à un développement durable. En fait, on a vu l'épuisement de la notion de développement durable. On avait vu que ça ne fonctionnait pas. On essaie de sortir de nouvelles notions. Mais politiquement, elle a un intérêt, je suis d'accord. Nous, c'est vrai qu'on tient au mot décroissance, qui est un mot négatif. Parce qu'on constate qu'il évite certains malentendus, il a le mérite d'être relativement clair et assez provocateur, en fait, et très difficile à récupérer. Un développement durable, comme je dis souvent, c'est une notion qui présente plein d'affinités, finalement, avec l'imaginaire dominant du monde des affaires aujourd'hui. Comme était un dirigeant d'entreprise d'un développement durable, lui, il va trouver ça très, très bien. Il ne va pas forcément entendre ce que vous vouliez qu'il entendre. Alors que décroissance, là, il y a quelque chose qui vient heurter notre imaginaire. Et c'est comme ça, je crois, qu'on peut rentrer dans cette discussion. C'est, à mon avis, un des intérêts du mot décroissance. Mais dans certains contextes, je serais sans doute plus discret dans l'usage du mot décroissance. C'est possible. Tout dépend du public, c'est vrai. Une question d'Éliane qui demande, « Connaissez-vous un modèle de démocratisation radicale politique qui serait adapté à la décroissance ? » Avec une référence, je pense. Oui, les trois exemples que j'ai donnés tout à l'heure, trop rapidement encore. Je pense que ce qui s'est fait en Espagne, la révolution espagnole de 1936, je pense que là, il y a vraiment eu quelque chose de très intéressant, conçu à très grande échelle, qui était écrasé par la réaction fasciste et par le fait qu'ils ont été abandonnés par le reste de l'Europe. Mais ce qui se fait vraiment au Chiapas aujourd'hui, chez des apathistes, est aussi vraiment intéressant à grande échelle, où ce qui se fait au Rojava en Syrie est vraiment assez fascinant, compte tenu du fait, en plus, que c'est un contexte de guerre. Donc, on a des gens qui se tiennent, des humains, qui se tiennent à des positions démocratiques très, très radicales, alors que finalement, le contexte n'a pas l'air de s'y prêter. Pourtant, ils s'y tiennent et ils y tiennent, avec, semble-t-il, une certaine efficacité à vérifier. Sinon, à plus grande échelle, je ne sais pas où on est aujourd'hui, la coopérative intégrale dans la région de Barcelone, mais je pense qu'il y avait quelque chose aussi de très intéressant, une espèce de communalisation pensée à une échelle plus vaste, à une échelle régionale. Je ne sais pas où ils en sont, mais je pense qu'ils butaient sur un certain nombre de problèmes classiques, toujours cette domination capitaliste, qui est d'une puissance incroyable, mais là, il y a quelque chose qui me semblait assez cohérent aussi avec les principes que j'ai mis de l'avant. Merci. Je vais aller du côté des mains levées aussi. Puis, il y a des gens qui nous quittent ou qui doivent nous quitter ou qui ont quitté, mais en tout cas, on va continuer 7-8 minutes encore. On s'était dit jusqu'à 13h15, donc pour les gens qui peuvent rester, c'est super. Il y a quelqu'un qui s'appelle La Direction qui a demandé la parole, donc je vais ouvrir le micro. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, en fait, La Direction, c'est mon collectif, je l'ai lancé avec Maplon. On fait la promotion des entreprises d'économie sociale pour justement faire connaître que l'alternative économique existe. On a une page Facebook et tout. Bon, j'ai fini ma pub. En fait, ma question était, j'en avais deux, vous avez été très critique de l'économie sociale, notamment des coopératives, mais des coopératives de solidarité qui combinent les coopératives de travail et de consommation, recréent le lien de producteurs et consommateurs. Comment envisagez-vous ce type de coopératives qui recréent ces deux liens-là? Et aussi, une autre question. Je vois que les gens justement se créent de plus en plus des entreprises d'économie sociale où ils veulent consommer de façon locale, etc. Mais croyez-vous qu'on est arrivé à un moment où les gens veulent justement créer une alternative économique où le système capitaliste a une alternative sur une forme de décroissance? Par exemple, Airbnb, Uber, qui remet de l'avant l'économie de partage, même si la propriété de l'utilisation est remise en question, mais pas la propriété économique qui est des multinationales qui ne payent pas d'impôts. Donc, je me demandais si justement, ils s'adaptent dans un militantisme de l'économie sociale. Donc, voici mes deux questions, coopératives de solidarité et alternatives du capital. Merci. Merci beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est en doute trop vite, mais pour moi, la coop de solidarité est la forme institutionnelle aujourd'hui la plus proche du commun, pour les raisons que vous avez dites. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant comme modèle. Ça fait trop longtemps que j'ai quitté la France pour savoir si l'équivalent existe en France. J'imagine qu'il doit y avoir des choses qui s'en rapprochent, mais je trouve ça vraiment très pertinent comme forme. Mais là encore, je le dis de façon théorique, moi-même, je ne participe pas à une coop de solidarité. Ce serait intéressant d'avoir des échos là-dessus. Mais donc, je vous rejoins complètement. Et je n'étais pas si critique que ça des coop. J'ai souligné possiblement un point de divergence autour de l'idée d'autoproduction. C'est par là, à mon avis, qu'en quelque sorte, l'économie sociale se fait rattraper ou se fait coincer, je dirais, dans le système. Dès lors qu'on n'est pas dans une logique d'autoproduction, dès lors qu'on se retrouve à produire ou à acheter une marchandise, on est soumis à la domination de capitalisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est un premier point. Et puis, ce que vous dites sur l'économie du partage, c'est très juste. Ça dit quoi ? Ça dit la puissance incroyable du capitalisme qui est capable de récupérer effectivement un principe extrêmement intéressant comme celui du partage. Alors, on partage son sofa, on partage son appartement, on partage sa voiture, pourquoi pas, et qui en fait un moyen de valoriser du capital. Donc, voilà. Là, on a un bel exemple. On est dans cette lutte-là. Comment faire valoir un partage qui ne se ferait pas récupérer par le capitalisme ? Moi, ce que je vois d'intéressant dans l'économie du partage type Airbnb, Uber… Enfin, il faut d'abord dire que c'est tout sauf une économie du partage, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'on ne partage rien, on ne partage pas le capital. Normalement, on force des gens à partager des choses que, jusque-là, ils pouvaient utiliser de toute façon un peu tranquille. Leur maison, leur bagnole… Enfin bon, donc, on pousse quand même très, très loin la logique, mais sans partage véritable du capital. Par contre, le succès de ce truc-là montre quand même l'appétit, je dirais, des êtres humains pour le partage, en fait. C'est ça que je… Le seul truc positif que je dirais, c'est… Ça témoigne du fait que les humains sont capables de le faire, puis ont un certain appétit pour le faire. Moi, c'est ce qui me permet de me rassurer un peu, de m'endormir le soir en me disant peut-être qu'on va s'en sortir, qu'on n'est pas complètement condamné à se comporter toujours comme des sales bêtes. Parce que pourquoi est-ce qu'on se comporte comme des sales bêtes ? On est dans un système qui nous force à nous comporter comme des sales bêtes. Si on veut survivre dans ce monde-là, tel qu'il est aujourd'hui, on est obligé de se comporter vraiment, effectivement, comme des homo economicus, le plus possible. Et donc, finalement, il faut saluer le fait que, malgré tout, les humains continuent à éprouver la capacité, le goût à partager, à coopérer, à essayer de décider ensemble, etc. Parfait. Merci beaucoup. C'est comme la coopérative Airbag, une alternative d'économie sociale et une économie de partage, qui combinent les deux. Super. Merci beaucoup. Merci. Il y a eu dans le chat aussi deux personnes qui ont souligné les sociétés coopératives d'intérêt collectif en France, qui est un modèle que je connais pas beaucoup, mais peut-être que c'est une réponse. Je vais prendre la question de Geneviève. Oui, vous m'entendez? Oui. OK. Super. Merci. En fait, moi, je voulais revenir sur cette idée des boeurs du capitalisme, de l'économie sociale. Évidemment, moi, je suis au tir, j'ai été au chantier de l'économie sociale avant, alors je trouve ça, je réagis à ça. Mais au lieu de réagir de façon non constructive, je voulais plutôt souligner que pour, dans le fond, sortir un peu de ce sentiment de pouvoir limiter et de se sentir seule, il y a quand même des initiatives qui se prennent justement de transfert, de partage, et c'est ce à quoi on travaille beaucoup au TIES. Et sur la question qui se rapproche peut-être le plus de la décroissance, on a lancé l'année dernière ce qu'on a appelé une cartographie d'initiatives de transition socio-écologique. On est sur le point de lancer aussi une synthèse de connaissances où, là, on explique ce qu'on entend par la transition socio-écologique et où on essaie de spécifier bien que la transition socio-écologique, les initiatives de transition socio-écologique reposent sur le dialogue qui doit y avoir, dans le fond, une conscience forte des impératifs écologiques. Donc, au-delà d'avoir une forme d'entreprise d'économie sociale, il faut qu'il y ait une conscience des problèmes écologiques et des solutions concrètes qui sont proposées. Puis donc, à travers la cartographie de ces initiatives-là, l'idée, c'est de voir qu'il y en a d'autres qui travaillent en économie sociale, non pas pour être des éboires d'un capitaliste, mais pour proposer des alternatives concrètes, puis aller vers cette transformation du modèle de développement qui a toujours aussi été l'objectif du mouvement de l'économie sociale au Québec. Puis, un autre élément sur lequel on travaille, puis qui va vraiment dans ce sens-là, c'est d'essayer de mettre de l'avant le changement d'échelle systémique, parce qu'on sait qu'il y a différentes stratégies de changement d'échelle, mais il y a vraiment des entreprises d'économie sociale qui sont notamment dans des secteurs de réemploi qui veulent essayer de modifier justement le macro-système et de pouvoir influencer les politiques publiques pour aller vers le réemploi. C'était plus pour montrer qu'il y a des choses qui se passent qui font en sorte que les acteurs de l'économie sociale ne restent pas les deux bras ballants à se dire « qu'est-ce que je fais là, je me sens celle, je suis un éboire du capitalisme, il y a des choses concrètes qui se passent pour qu'on puisse aller vers une transformation plus systémique. » Merci Geneviève pour le rappel, mais vraiment, j'ai quand même pris soin de dire que je saluais ce travail-là, même si ça n'est que ça, c'est déjà énorme, ça permet à des humains de souffrir un peu moins, c'est déjà énorme. Mais c'est sûr que ce que j'ai mis de l'avant, cette espèce de communalisation, c'est quelque chose de pas nouveau. En fait, quand on regarde les origines, c'est ce qu'on a appelé au 19e siècle, ce que les marxistes ont appelé un peu méchamment au 19e siècle, le socialisme utopique, et que l'économie sociale est en partie d'ailleurs la fille de ce mouvement-là, c'est juste qu'il y a ce danger finalement de rester quelque chose comme une espèce de béquille du système. Comment ne pas l'être ? Comment sortir de là ? Vous avez évoqué plein de tentatives qui vont dans ce sens-là. Moi, je vous rejoins complètement. Je crois que j'ai l'impression qu'il faut oser penser, imaginer une vraie sortie du capitalisme. Parce que tant qu'on reste là-dedans, on court ce risque que j'ai posé de façon un peu brutale et injuste surtout de la part d'un type comme moi qui reçoit un gros salaire de prof dans son bureau tranquille alors que vous, vous êtes sur le terrain et que vous affrontez tous ces problèmes au quotidien. Il est 13h15, Yves-Marie, mais je vais prendre une dernière question dans le chat. Il reste quand même pas mal de monde. On a eu une question du LIO, le Living Lab en innovation ouverte au Bas-Saint-Laurent, qui demandait « Viser la création de communs par la base en visant un effet de seuil permettra-t-il de transformer les macrosystèmes dans un horizon suffisamment proche compte tenu du péril écologique auquel nous sommes confrontés ? » C'est une grande question. Oui, c'est vraiment une question sans réponse. Là aussi, pour essayer de dormir quand même, de me dire que je ne raconte pas n'importe quoi, comment moi je m'imagine les choses, c'est que j'ai l'impression, c'est un pronostic, c'est de la prospective un peu, mais j'ai l'impression quand même que ces macrosystèmes vont avoir de plus en plus de mal à se reproduire. On l'a vu avec la pandémie, tous ces blocages d'approvisionnement, etc., ce qui s'est passé aussi au début de l'hiver en Colombie-Britannique avec des événements météorologiques majeurs. On voit bien que ces macrosystèmes sont à la fois très puissants et très fragiles et qui vont être affectés par la catastrophe écologique, pas seulement par le réchauffement, mais aussi par d'autres aspects de cette catastrophe. Et que c'est dans ces brèches ouvertes par ces moments de fragilité que la communalisation peut progresser, à mon avis. Parce que sinon, c'est vrai que si ça reste en place, je ne vois pas comment on va y arriver. Mais je crois qu'en fait, les crises, notamment les crises écologiques, mais les crises politiques et économiques qui seront associées, vont être des moments, des occasions pour faire avancer la logique de communalisation et pour vraiment gagner du terrain. Là aussi, j'ose espérer le soutien de ce qu'il restera d'institutions étatiques. C'est-à-dire que je pense que les États, et en tout cas les différents paliers de gouvernement, vont avoir intérêt à certains moments pour faire face à certaines crises et dire, on vous confie telle responsabilité, on vous donne les moyens dont on dispose et puis vous allez gérer ça vous-même. Parce que nous, on n'est plus capable d'exercer notre autorité et de remplir nos fonctions, même nos fonctions régaliennes. Même des questions de sécurité, je pense. Donc, je pense que c'est ce vers quoi on va aller de plus en plus, notamment à cause de cette crise. Après, est-ce que ça va être assez rapide ? Est-ce que… à quoi va ressembler le Québec dans 30 ans ? J'ai un ami qui justement prenait l'exemple du Mexique en disant peut-être que ça va être un territoire morcelé avec une partie du territoire qui sera sous contrôle de mafia, violente, une partie du territoire qui sera encore sous le contrôle d'un État centralisé, et puis une partie ou des parties du territoire qui seront quasiment autonomes, un peu comme le Chiapas. Ça peut être une issue. Ce n'est pas forcément très réjouissant, mais c'est peut-être comme ça que ça va se passer. Mais on ne sait pas plus que vous. Merci, Marie. Il reste plein de questions. J'ai à peine le temps de lire tout ce qui passe dans le chat, mais c'est vraiment super intéressant. On va garder toutes ces questions-là et revenir assurément. On demande aussi beaucoup si, oui, l'enregistrement, le lien vers l'enregistrement va être disponible. Et oui, vous pourrez faire circuler dans les réseaux absolument. Ça va être à partager largement. Donc, oui, recommencer. On nous demande aussi de recommencer ce genre de rencontres, de donner des suites. En tout cas, les reprendre. Ça fait du bien de voir que vous êtes là, de vous entendre, d'avoir vos réactions, commentaires, questions. Merci beaucoup, beaucoup, Marie. C'est vraiment super intéressant. On a demandé ta liste de lecture aussi. Je pense qu'on pourra la remettre peut-être d'une manière ou d'une autre avec, puis si tu veux, nous souligner avec quel livre commencer. Ça a été une question aussi, là, dans quel livre on commence. Alors, merci aussi à tout le monde dans l'ombre pour les questions, le relais des questions. Puis, on remet ça. Merci beaucoup pour l'occasion. Puis, c'est sûr que mon bouquin est un bouquin de vulgarisation pour commencer, justement. Donc, je ne peux pas m'empêcher quand même de vous le suggérer. Mais effectivement, il y en a d'autres et j'en ai donné en exemple. Donc, je pourrais passer la liste. En tout cas, merci beaucoup d'avoir organisé tout ça et de m'avoir fait réfléchir et avancer et de m'avoir un petit peu challengé. Vous avez été un peu trop gentil avec moi. Je m'attendais à me faire brasser plus, mais on va continuer à réfléchir. On fera ça la prochaine fois. Bye bye. Merci tout le monde. Salut. 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 Salut.